Générique Bonjour et bienvenue, non, on n'est pas tous d'accord. Cette semaine, on va aborder le sujet, cher à Manu, enfin, les jeux dématérialisés, que ce soit sur PC ou sur console. Pour en parler avec nous, il y a Guylain Masson de PC Jeux. Salut Guylain. Bonjour. Brice, directeur de rédaction, salut. Bonjour Bertrand. Vincent Homs, rédacteur en chef de Console Plus, salut. Salut. Et enfin, Manu de JVN, salut. Bonjour. Alors, c'est quoi le problème, Manu, avec les jeux dématérialisés ? C'est une grosse tendance en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou pas bien, finalement ? Dans l'absolu, c'est très bien. Le seul problème vient du prix de vente. C'est une vaste escroquerie, une arnaque, sans nom. Et voilà, j'espère qu'on va en parler aujourd'hui un petit peu. Mais tu es là pour ça. Qu'on va ouvrir les yeux aux acheteurs potentiels. Alors, c'est quand même un gros succès sur l'iPhone, par exemple, même sur PC à l'Exteam, le Xbox Live, le PSN. Tout ça fonctionne à merveille. C'est quoi le problème pour ceux qui sont contre ? Par exemple, Vincent, c'est un truc qui te... Le problème, sur PC, effectivement, c'est un marché qui est beaucoup plus ancien que sur console, donc qui a mûri et qui a commencé à comprendre certaines évidences qui ne sont pas, apparemment, encore pour les constructeurs console. Je parle de prix, j'imagine. Je parle de prix, principalement. C'est vraiment le plus gros défaut. Mais après, il y a aussi des problèmes d'ergonomie. On parlera, je pense, tout au long du départ. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent, parce que c'est un marché qui est très jeune et donc qui a beaucoup de défauts, un peu comme un adolescent débile. Ou c'est peut-être qu'on vous prend pour des débiles aussi. Et peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, effectivement. Je pense, oui. Bon, je vais la faire tout de suite, comme ça, personne ne pourra la place à... Après, moi, tu vois, c'est le DLC, c'est un peu le DTC. Et c'est un peu ce qui se passe systématiquement depuis que le téléchargement est lancé sur console. C'est vous applaudi. Ah bah bravo. Ça fait la blague aujourd'hui. C'est bien facile à placer. Guylain, toi qui... Donc, DTC, c'est dans ta console, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Toi qui utilises Steam, j'imagine, depuis quelques temps sur PC, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis un accro à Steam et à d'autres plateformes. Mais je suis vraiment quelqu'un de convaincu. Après, c'est un petit peu comme dans une vraie boutique. Il faut faire attention à ce qu'on achète. On peut se renseigner sur les prix, faire jouer la concurrence quand il y en a. Mais ne me regarde pas des temps qu'il t'en a parlé. Non, non, je ne sais pas à qui il y a, mais tu me regardes. En plus, je t'ai vu sur Steam. Je t'ai vu. Mais Manu, t'as un gros utilisateur de Steam également. Ça marche comment ? Parce qu'on voit que certaines journées, certaines semaines, il y a des grosses promotions. Comment ça fonctionne ? Alors, les grosses promotions, les gros trucs, on les a principalement sur beaucoup, beaucoup de jeux indépendants. On a sur l'ancien catalogue, dernièrement, on a eu du Mirror Z, du Dead Space à des prix hallucinants. C'est-à-dire, par exemple ? Je crois que Mirror Z, j'ai dû payer 2,72€ sur PC. Donc, une version que les consoles n'atteindront jamais. Et on se retrouve toujours avec du Call of Duty qui a 22 ans, toujours vendu à 59,99€. C'est juste à pleurer. Ce n'est pas vrai. Pendant les fêtes, on a eu des jeux comme Batman qui étaient à... Donc, je te parle Call of Duty, tu me dis Batman. T'as un malin, toi ? Bon, bref. Je me dis Call of Duty 23. 22. Ce que je voudrais savoir, c'est comment ça fonctionne ? Comment Steam arrive à mettre au point ses promotions incroyables et ses prix aussi bas ? Sur le nombre, de toute façon. Puis un jeu distribué de façon numérique coûte quand même moins cher. On n'a pas de frais d'expédition, on n'a pas de frais de gravage du CD. Et puis, il rogne sur les marches, il n'y a pas de fasting dans le magasin, il n'y a pas de stock à écouler. J'ai lu dans un magazine que je ne citerai pas, le tien, que quelqu'un de chez Sony a déclaré... Tout à fait. On vend les jeux, je crois, sur la PSP, si je n'ai pas de bêtises. Même prix en UMD ont dématérialisé parce que vous comprenez, les serveurs, ce n'est pas facile, ça coûte cher. Ce coup de violon là, magnifique. Le mec, le Grammy Award pour lui. Je te remercie, Manu, parce que tu permets de rebondir là-dessus. Effectivement, on a essayé... En plus, tu parles de mon magazine qui est quand même le meilleur sur console. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand on parle avec des constructeurs ou des éditeurs console, le discours n'est pas le même que sur PC. Et là, effectivement, on nous prend pour des gamins. Cette enquête qu'on a faite le mois dernier dans Console+, sur la dématérialisation, on l'a proposée via un questionnaire par mail à trois ou quatre différents acteurs du marché. Seul Sony nous a répondu. Constructeur ou éditeur ? Constructeur et éditeur. Et seul Sony nous a répondu, finalement, chez les constructeurs. Et encore, pour nous dire des choses, effectivement, qui sont un petit peu à remettre en question. Comme, effectivement, cette histoire de coût de serveur à amortir qui compenserait les frais de distribution qui sont, bien évidemment, nettement supérieurs. Et une parité entre les prix dématérialisés ou non, qui n'est pas du tout défendable. Pas une seconde. On sait que sur Xbox 360, par exemple, on peut maintenant télécharger des jeux entiers, Xbox 360, qui ne sont pas forcément moins chers que si on allait les acheter. C'est même quasiment systématiquement l'inverse. Mais je pense que sur console, c'est aujourd'hui le gros problème, surtout sur les nouveautés. C'est-à-dire qu'on va payer quasiment le même prix un jeu dématérialisé sans avoir la notice, sans avoir évidemment de support physique et encore moins la possibilité de revendre le jeu derrière. Pour ceux qui le revendent en occasion, c'est le gros problème maintenant. On en reparlera un peu plus tard. Moi, je ne suis pas contre la dématérialisation. Il y a quelque chose qui est très bien que ce soit aussi bien que sur Xbox, chez Nintendo ou chez Sony, c'est la possibilité, en tout cas, de pouvoir télécharger des jeux plus anciens. Parce qu'aujourd'hui, pour aller acheter même un Final Fantasy VII, ce qui est ressorti sur le PSN, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents de rejouer à PS7, pour retrouver le jeu et en plus avoir la possibilité sur sa console de pouvoir mettre le jeu PS1 et tout ça pour que ça fonctionne, c'est quand même un peu plus compliqué. Je trouve que ça, c'est le bon côté des choses. Le côté rétro-gaming. Pour l'aspect rétro-gaming, ça, c'est pas là. Moi, je me suis acheté Bichy Bachi il y a un mois. Je me suis éclaté dessus à 5 euros. C'est un ouf. Je suis trop fou. Je crois que la différence de prix, enfin de promotion qu'on a entre le PC et le console, c'est une différence de culture. Sur PC, au bout de six mois, un jeu, il a vécu et il a évacué les rayons très rapidement. Tu veux dire que les joueurs consoles sont plus collectionneurs ? Ils aiment bien garder... Le jeu en console, il n'est pas souvent en gamme budget. Il y a très peu de jeux en console. Ah, si, ils ont... Je crois qu'ils sont au bout d'un an, au bout de temps d'exemplaires. Il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. On va dire ça à Nintendo. Super Mario, un machin, il coûte le même prix deux ans plus tard qu'au moment de sa sortie. Alors que nous, sur PC, comme on a une machine qui évolue sans cesse, le jeu d'il y a un an, il va déjà être un petit peu daté, techniquement. Donc, il va être moins cher. Et on a cette culture d'acheter un jeu ancien un peu moins cher. Et puis, on ne prend pas pour des poulets de bresse. Sur PC, en effet, ça évolue. La Steam fait des promos phénoménales en ce moment. Mais certains éditeurs ne font pas du tout de promos. Mais c'est vrai que sur console, tu n'as vraiment pas ce genre de truc. Et je le vois sur moi, pareil, j'ai toutes les consoles à la maison. J'ai déjà essayé sur Live, j'ai déjà essayé sur le PSN. Sur PSN, la dernière expérience que j'ai eue, c'était le grand tourisme au prologue. J'ai payé à l'époque 39,99€, le même prix que dans le commerce. Et en plus, pour pouvoir y jouer, il faut que ma console soit connectée à Internet. C'est-à-dire qu'imagine, moi, j'ai un modem quelque part dans ma maison. Comment ça, chez toi, explique-nous un petit peu. C'est magnifique. Tu as dit tout, alors, Magnus. Et là, tu vois, je pourrais faire un mauvais jeu. Après la boulangerie, je... Voilà, voilà. C'est à côté du DLC. Et en fait, mon grand tourisme au, si ma PS3 n'est pas branchée sur Internet, je ne peux pas y jouer. C'est ce qui m'interdit, parce que je pense qu'il envoie un truc de... C'est un peu pareil sur Steam. Sur Steam, il y a beaucoup de gens que tu peux jouer offline. En download. En tout cas, je suis marché au commerce. Et on parle de Steam, mais il n'y a pas que Steam. Il y a d'autres plateformes qui te permettent de jouer offline. Il y a une vérification la première fois. Et puis après... Mais sur PC, on parle surtout de Steam. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, justement, cette espèce d'hégémonie ? Ou c'est grâce à ça que les prix sont aussi bas ? C'est une référence, quand même. Est-ce qu'on peut craindre une hégémonie de Microsoft sur la Xbox ? Enfin, c'est un petit peu ça aussi. Évidemment. On a Steam, on a toujours d'autres choses qui existent. Elles sont un petit peu moins mises en avant. Mais il y a d'autres solutions. Il y a Impulse, par exemple, de Stardoc, qui est très bien. Il y a Gamersgate. Il y en a même des choses de Metabolic, qui a lancé Gamesplanet. Steam, comme vraiment... Il y a plusieurs services. Après, ils sont effectivement moins connus. Et moins évident que Steam. Steam, on installe un jeu... C'est global. C'est global, Steam. Et Steam a des outils communautaires, en plus. Alors, le problème qu'on n'a pas encore parlé, évidemment, c'est le fait de ne plus posséder l'objet. C'est quand même quelque chose qui plaît aux joueurs. Enfin, moi, je suis un peu collectionneur, par exemple. J'aime bien voir mes jeux, mes boîtes de jeux sur les étagères. Ça, c'est terminé. C'est quelque chose qui, toi, fait du mal, Vincent ? Tu t'en fiches un peu ? Je n'ai pas pleuré du sang non plus. Il ne faut pas déconner. Mais effectivement, c'est gênant. Parce que tout le côté culture de l'objet, tu peux avoir avec des versions collector, qui, je pense, continuent à exister encore un petit moment. Mais aussi des versions simples. Il y a des très belles versions simples. Il y a des éditions, parfois, qui sont très soignées. C'est agréable, quand tu as un minimum collectionneur, d'avoir, effectivement, comme tu le disais, tout ça détalé sur une bibliothèque. Ça oblige également d'avoir des gros disques durs, pour avoir beaucoup de mémoire. Si on a un problème avec un disque dur, est-ce qu'on peut retélécharger le jeu après ? Oui, en fait, il y a tout un système d'identifiant qui fait que quand tu perds tes données sur le disque dur, comme sur PC, d'ailleurs, tu peux récupérer... C'est lié à ton compte. C'est même plus physiquement. D'ailleurs, c'est même un avantage. C'est même un avantage. Je crois qu'on est plusieurs ici, à avoir des ordinateurs au bureau et à la maison. On peut recharger un même jeu de Steam au bureau et à la maison. Ça, c'est un secret. Sans se trimballer le CD dans le sein. Après, moi, je ne joue pas au bureau. Moi, je travaille, mais c'est tout ce qu'il veut dire. Pour revenir sur l'aspect collection qu'évoquait Vincent, après, c'est peut-être aussi une question de génération. Il y a peut-être une génération qui arrive, qui est moins portée sur l'aspect collection, d'avoir les boîtes, parce que c'est une génération qui a grandi avec le web et qui a l'habitude d'avoir le tout dématérialisé avec, en effet, l'iPod et le disque. Est-ce que ça les gêne plus que ça de ne pas avoir le jeu et la boîte sur l'étagère ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que ça les gêne de ne plus pouvoir le revendre ? Ça, je pense que c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Vas-y, vas-y. Ça, le game de Noël de Steam, tu me dames, je suis à 402 comme ça. Mais tu adores Steam. Non, mais Steam, Steam, c'est un très bon produit. Il dépense de 200 euros par mois sur Steam. Il y a vraiment une face sombre qui est incroyable. C'est que le jeu va être lié à ton compte. Tu ne peux plus le revendre dans tout le marché de l'occasion. C'est fini. Mais comment tu veux revendre un jeu de dématérialisé ? Mais tu pourrais très bien. Tu peux revendre ton compte ? Il suffit de choisir ton jeu. Mettons, tu as acheté, je ne sais pas, mon petit poney en Alaska, que j'adore. Tu veux le revendre ? Tu pourrais faire sur PC, je ne sais pas, un clic droit dessus, revendre mon jeu ou le donner à quelqu'un. Par exemple, il y a toujours possibilité. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent écouler du stock. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Je pense réellement qu'on est à la limite du hors-la-loi sur ce côté-là. De ne pas pouvoir revendre un produit que tu as acheté. Mais appelle la police. C'est le même problème. On est débordé avec les sauvageons, la police. C'est le même problème sur la musique. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la musique, le prix n'est pas du tout le même. C'est tout. C'est-à-dire qu'un MP3, tu ne le revends pas, mais tu te dis que ce n'est pas grave. Finalement, pour un euro, je ne vais pas me faire chier. Pour un jeu, 60 euros, 70 pour certains. 60 euros pour du vent ? Tu peux le revendre. Tu fais ton Steam, il te suffit de faire un compte par jeu. C'est douloureux, c'est long à faire. Et tu peux revendre le compte. T'es les magouilles, on se met plein les fouilles. Mais non, je n'ai pas fait un compte par truc. Moi, je joue, j'ai mon nom. Les mecs connaissent mon idée. Je n'ai pas... Oui, ça peut être... C'est compliqué, cette erreur. Ça pourrait être tellement simple. Ça pourrait être tellement simple. Et ça, je ne trouve pas ça normal. On parle de jeu, mais on parle aussi d'add-on, parce que c'est aussi ça, le téléchargement et la dématérialisation. On peut dire merci à la conscience, je pense que c'est ce que tu vas dire. Voilà, on a eu des vraies fins, comme Prince of Persia, ce qui est un peu honteux, par exemple. Un peu honteux ? Un petit peu, beaucoup. À coup de pied. Raconte un petit peu. À coup de pied. C'est qu'en fait, tu pouvais finir ton jeu sur Prince of Persia, donc le dernier, le magnifique où tu ne meurs jamais avec la petite fille qui te rattrape. Et en fait, tu finisses ton jeu, tu n'avais pas la vraie fin. Il fallait acheter un DLC, donc un petit contenu téléchargeable, pour voir la vraie fin. Non mais, c'est incroyable. Je mettrai des baffes. Mais pourquoi on parle de Prince ? Parce que plus récemment, Assassin's Creed II, c'est la même chose. C'est-à-dire que Patrice Desilets, le designer du jeu, a quand même expliqué qu'ils avaient arrêté le développement parce que tu comprends, là, il faut boucler, c'est fini, qu'on arrête. Et ils se sont dit, les deux derniers chapitres, les vrais, on va les balancer en DLC payant plus tard. Ça, je pense que c'est pas mal aussi. Surtout qu'on vous couvre à la fin. Oui, voilà. On va pas spoiler. Le problème, c'est que ça décrédibilise, en plus, pas mal de jeux. Parce qu'il y a plein de jeux où il y a un vrai intérêt d'avoir un DLC, mais c'est vrai qu'il y a quelques éditeurs, franchement, qui en abusent et qui mettent n'importe quoi en termes de contenu et payant de surcroît. Merci, la personne. Tu prends Bertrand qui fait le beau, toujours devant la caméra. C'est le premier à acheter des costumes pour Street Fighter IV. Mais acheter des costumes, il faut être vicieux, il faut être sale. Et ça, c'est une culture, le free-to-play, etc. Acheter un costume, acheter... On se fait plaisir comme on veut. Ah oui, acheter un pack de deux voitures que tu débloquais avant, tu payes ça 5 euros, normal. Avant, c'était gratuit, c'était sur PC, ça appelait un patch. Non, mais c'est encore gratuit. J'espère qu'on n'aura pas de problème. D'ailleurs, je pense que tout le monde était un peu au courant de cette histoire en parlant de DLC. Pour le dernier Modern Warfare, à première vue, il y aura un mode qui serait dedans, qui s'appellerait le mode VIP, entre autres, qui serait bien contenu dans le jeu, sur PC ou sur console, et pour l'instant, il n'est pas accessible. Donc, je suis bodeur qu'on va essayer de nous le vendre, celui-là. Pour débloquer quelque chose qu'on a déjà acheté. Pour débloquer... Mais c'est comme on se dit dans 2005. Tu avais le mode mercenariste, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans le jeu et qu'il fallait acheter le DLC pour débloquer le truc ou Mystère Danger. C'est hallucinant. Il y a aussi une autre conséquence du DLC, c'est la fin de la donne. La donne est un truc sur PC qui était assez sympa. On achetait un jeu, on l'aimait, et un an plus tard, on avait une extension digne de ce nom avec des heures de gameplay et là, du contenu. Il y a des grandes extensions de Diablo, des choses comme ça, qui étaient géniales. Et ça, ça disparaît. Autre avantage, par contre, de la dématérialisation, c'est la possibilité de découvrir des jeux indépendants qu'on ne pourrait pas voir dans le commerce classique, comme si c'était vu l'année dernière sur les Xbox Live avec Trials HD, Shadow Complex, des jeux comme ça. Ça, c'est quand même pas mal. Et tout une tripotée sur PC. Oui, mais sur PC, enfin sur console, je ne vais pas être séquérant sur le coup. Ça, c'est bien. C'est bien pour les petits développeurs indépendants qui n'ont pas les moyens de presser une galette, de la mettre dans un commerce parce qu'ils vont mettre bon vent, on va t'en prendre, on le met derrière à côté d'un truc de cheval. Voilà, pour eux, c'est vraiment un super, super truc. D'ailleurs, c'est assez marrant de noter ça, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, c'est des développeurs qui n'auraient pas pu payer le développement et la distribution physique du jeu. Ils le peuvent parce que c'est moins cher en téléchargement. Mais attendez, messieurs, Sony, Microsoft, Nintendo, pourquoi vous nous dites que ce n'est pas le cas et que c'est aussi cher ? Il y a un problème, là ? Poulet de bresse et mouton, à l'abattoir. Poulet de bresse ou chapon, ça dépend de la taille. Mais bon, voilà, je préfère faire chapon, c'est pas. On va terminer. Je vais vous demander chacun autour si vous, vous avez l'habitude d'acheter en métérialisé et quel genre de jeu vous achetez généralement ? Sur quelle console, par exemple, toi ? Alors, moi, oui, ça m'arrive sur Xbox principalement et c'est uniquement des jeux effectivement nouveaux. Récemment, Trial's HD, Braid, enfin, tous les jeux qu'on a vus ces deux dernières années qui ont vraiment apporté quelque chose, mais sûrement pas du contenu téléchargeable payant, sûrement pas des jeux complets, qui sont à des prix vraiment prohibitifs. D'accord. Manu ? Des jeux complets à titre prohibitif, non, je vais les acheter en import et j'aurai le même prix. Par contre, je suis un gros fan de téléchargement, je télécharge plein de jeux indépendants ou des jeux vraiment très sympas ou des jeux de niche, des jeux de sous-marins. Des jeux de poneys, tu l'as dit ? Des jeux de poneys, j'avoue, des jeux de clan des poneys en sous-marin. Des poneys en sous-marin. Brice ? Non, moi, ça va être plus les vieux jeux, les nouveautés, non, je ne vais pas les acheter en dehors du fait qu'on a les trail, des choses comme ça qu'on ne peut pas trouver ailleurs, pourquoi pas et encore. En quoi, c'est sous le rétro gaming ? Oui, sous le rétro gaming, je veux dire, les nouveautés, je préfère encore l'acheter en boîte dans un magasin mais bon, les grosses nouveautés, sur console en tout cas, il n'y en a pas tant que ça de jeux vendus dans le commerce et sur console. Donc, je préfère franchement pour le rétro gaming parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment très compliqués à retrouver en boutique. On a beaucoup de jeux indépendants sur Steam et beaucoup de vieux jeux aussi. Il y a des sites comme Steam de rétro gaming, notamment Good Old Games qui a fait des promotions aussi vieux, mortels. En fait, c'est des jeux qui ont 10, 15 ans et on se fait plaisir. C'est clair. On ne peut pas connaître ça sur console. Et en plus, il y a une communauté derrière en cas de problème pour aider à installer ou à débloquer le jeu. D'accord. Très bien, merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio